Bonjour à tous pour cette conférence sur Facebook Live sur l'hydrogène. On entend souvent parler d'hydrogène comme le vecteur d'énergie du futur pour décarboner nos activités. On voulait juste faire un point où on en est avec M. Robin Girard. Pour ce premier webinaire, nous allons essayer de vous donner un maximum d'informations pour préparer le second webinaire qui aura lieu le 20 septembre. On vous propose de poser vos questions à la fin de chaque séquence puisqu'il y aura deux séquences. J'ai partagé mon écran. On va s'en mettre au début. La molécule d'hydrogène est présente dans l'univers. C'est même la molécule la plus commune dans l'univers. Dans l'atmosphère terrestre, elle existe en quantité très faible, de l'ordre de 0,5 ppm. Il faut donc la fabriquer. L'hydrogène est combiné avec d'autres molécules, par exemple le méthane, le charbon, l'eau, éventuellement l'ammoniaque, on en a fabriqué, etc. On le retrouve partout. Alors, comment on fabrique de l'hydrogène ? En quelques mots, en quelques exemples, ça peut être du vapeau reformage. L'hydrogène pour l'industrie est fabriqué et produit en extrayant du gaz naturel, donc du méthane. Sous l'action de la vapeur, surchauffer ce vapeau reformage, du méthane, après désulfuration du gaz naturel se fait en deux étapes, avec des températures de l'ordre de 700 à 1000 degrés, où seront plus les liaisons d'hydrogène. Donc, c'est l'hydrogène, c'est CH4, donc quatre atomes d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. Pour donner une idée, en fait, pour une tonne d'hydrogène produit, en fait, on émet 13 tonnes de CO2. Donc, en France, on produit ces 40 % de la fabrication d'hydrogène. Autre méthode de fabrication de l'hydrogène, donc par gazéification du charbon, une transformation thermochimique consistant à décomposer par la chaleur un solide combustible carboné, donc charbon biomasse, en présence d'un réactif gazeux, donc gaz carbonique, vapeur d'eau, dans le but d'obtenir un mélange gazeux-combustible. Donc, la réaction de gazification se fait dans des conditions de température à levée, donc au moins 1000 degrés. Le gaz de synthèse obtenu, à la fin, est appelé SANGA, et un mélange de gaz combustible, et un mélange de combustible. Donc, le mot mystique de carbone et l'hydrogène. Donc, là, par exemple, pour une tonne d'hydrogène produit, en fait, on émet 20 tonnes de CO2. Et ça représente en gros 15 % de l'hydrogène produit en France. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. Alors, on va le voir le long de la présentation, qu'il y a plusieurs couleurs pour l'hydrogène. Donc, ça, ça vient plutôt des médias qui ont donné des couleurs pour l'hydrogène. Voilà. Alors, on peut aussi fabriquer de l'hydrogène. Alors, j'ai la barre là-dessus. Par oxydation, donc, des hydrocarbures. Donc, ça représente 40 % en France. Ou par hydrolyse de la saumure, donc, c'est 5 % en France. Alors, l'hydrogène bleu. Donc, en fait, l'hydrogène est dit bleu lorsque l'on séquestre, donc en le stockant dans des anciennes poches soutenaines, quand on séquestre le CO2 ou qu'il est réutilisé. Donc, c'est une piste à exploiter. En fait, il y a certains pays qui vont partir, en fait, sur cette piste-là de séquestration du CO2. Pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène propre. Alors, j'ai juste noté comme ça une piste en Australie qui consiste à transformer le CO2 en carbone solide. Donc, en fait, c'est une piste à suivre, à voir comment ça va évoluer. Donc, une autre manière de fabriquer l'hydrogène, c'est par l'électrolyse de l'eau. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, procédé électrolytique qui décompose l'eau H2O en dioxygène et en hydrogène gazeux grâce à un courant électrique. Donc, cette cellule électrolytique est constituée de deux électrodes habituellement en métal inerte dans la zone de potentiel et de pH considérés. Typiquement, du platine immergé dans un électrolyte, ici de l'eau elle-même. Et voilà, est connecté entre deux pôles de courant protéinique. Donc, en fait, cet hydrogène fabriqué avec des énergies renouvelables sera dite verte. Et de l'hydrogène fabriqué avec du nucléaire, ce sera plutôt, ce sera dite rose. Alors, elle pourrait être dite rose, au jaune ou au violet. Enfin, ça dépend des pays. Chacun a un petit peu sa norme pour l'instant. Donc, en fait, il faut en gros 52 kWh d'électricité pour fabriquer un kilo d'hydrogène. Alors, et demain ? Alors, demain, en fait, il y a des pistes qui sont intéressantes. C'est le craquage du carbone. Donc, le produit de l'hydrogène et du noir du carbone, c'est un produit solide qui peut aurait été enfoui, qui a besoin de six fois moins d'électricité. Et donc, il y a une usine en France qui est en cours de construction. Donc, il y a aussi, on peut fabriquer, en fait, du carbone avec des biomasses et des cycles thermochimiques. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont en cours de développement, mais qui ont vraiment des bonnes, enfin, qui vont pouvoir, pour lesquels on a bon espoir. Alors, dans le monde, pour donner une idée, en fait, dans le monde, en fait, on fabrique déjà 69 millions d'hydrogène, donc à partir du gaz naturel, avec du charbon, du pétrole et autres, et ce qu'on appelle aussi les coproduits. En fait, il y a un certain nombre d'industries qui, en fait, dans leur process, produisent de l'hydrogène. Donc, cet hydrogène va être capté et réutilisé. Donc, en termes d'utilisation, l'hydrogène est surtout utilisé pour le raffinage, le raffinage de l'essange pour enlever le soufre, pour fabriquer de l'hémoniaque, essentiellement pour l'agriculture. On se rend compte, en fait, ici, sur ce slide que le transport, pour l'instant, en fait, utilise très, très peu d'hydrogène. On utilise aussi de l'hydrogène pour fabriquer du métallum, ce qui va être utilisé pour fabriquer les plastiques. Pour l'instant, on utilise de l'hydrogène pour fabriquer les aciers. Et en fait, il y a après d'autres utilisations annexes. Je vais peut-être un peu vite, je suis désolé. J'avais fait ce slide pour donner une petite idée un petit peu de ce que ça représentait en termes de complexité de fabrication et de circuits d'hydrogène. Et puis, au départ, c'était pour moi, essayer de comprendre un peu comment ça marche. On se rend compte qu'en fait, il faut quand même beaucoup d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, quoi qu'il en soit, beaucoup d'énergie. Et en fait, comme on aura besoin de beaucoup d'énergie, il y a une chose dont on parle très peu souvent, c'est de faire des économies d'énergie. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des pistes d'économie d'énergie possibles. Sinon, il faut bien comprendre que quand on fabrique quelque chose, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un vendement. Et juste pour donner une idée, entre l'énergie qu'on met au départ pour fabriquer de l'hydrogène et l'énergie qu'on récupère à l'arrivée, il ne reste pas grand-chose. Typiquement, sur ces exemples-là, on se rend compte qu'on a mis 58 kWh d'énergie pour, au bout du compte, en récupérer 13. Ce qui fait qu'au bout du compte, en fait, on a en gros 23 % d'énergie récupérée par rapport à l'énergie qu'on a engagée pour fabriquer, enfin, pour faire fonctionner quelque chose. Alors, moi, je vais faire le point sur les répartitions des gaz à effet de serre. Je vais surtout me préoccuper de la, comment dire, du carbone qu'on émet, en fait, pour le transport et pour le tertiaire. Donc, M. Cédric Girard parlera un peu plus, en fait, de, Robin Girard parlera un peu plus de la partie industrielle. Alors, quelle utilisation pour l'hydrogène et pour réduire nos émissions de CO2 ? Donc, je vous parle essentiellement du transport, donc, pour 29 % des émissions de CO2 et du tertiaire, 16 %. Alors, donc, le CO2, il faut, excusez-moi, l'hydrogène, quand on l'a fabriqué, il faut le stocker. Et puis, donc, avec une pile à combustible, on va pouvoir refabriquer plus courant. Pour faire simple, en fait, une pile à combustible, c'est juste l'électrolyse à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, on va rentrer de l'hydrogène d'un côté, ça va se recombiner avec l'oxygène de l'air ambiant et, pour le coup, au bout, en fait, on aura deux électrodes et on va pouvoir récupérer du courant. Alors, il y a un grand planning de ce qu'on pourrait faire avec l'hydrogène dans les années futures. Donc là, on se rend compte, suivant ce planning, que c'est ce qui était prévu, des voitures, des cars, des transports, etc., de ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène, faire fonctionner des navires, faire fonctionner des trains, voire des avions. Il y a des grandes études qui sont en cours pour ça. En tout cas, le planning qui est là, il n'est certainement pas, il n'est pas aspecté, et il ne sera pas respecté, c'est clair, parce qu'en fait, on se rend compte que, comment dire, suivant les pays, en fait, ce n'est pas forcément chacun, chaque pays et chaque continent avance un peu à sa vitesse, on va dire surtout en fonction de sa capacité de fabriquer de l'hydrogène et des énergies qu'il dispose, en fait, de ses capacités d'énergie qu'il a pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène. Alors, les tendances actuelles, donc en fait, aujourd'hui, si on prend le cas des voitures, on est parti sur la fabrication, en Europe, plutôt de fabriquer de voitures électriques. Donc, aujourd'hui, on a des autonomies de 300 kilomètres, et voilà, 500 kilomètres pour une Tesla, et l'Europe vise des 1 000 kilomètres d'autonomie. Donc, c'est en concurrence avec des voitures hydrogènes. Alors, les pays asiatiques sont plutôt partis sur de fabriquer des voitures hydrogènes qui vont se retrouver effectivement en concurrence avec les voitures électriques. On comprend quand même assez facilement que vaut mieux utiliser l'électricité directement, donc charger une batterie, plutôt que d'utiliser de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, et l'hydrogène va refabriquer, enfin, va faire fonctionner une piquée de la combustible pour faire avancer la voiture. Donc, voilà, vaut mieux effectivement utiliser l'hydrogène directement. D'autre part, en fait, l'hydrogène, pour une voiture, on va être obligé de la compresser à 700 bar, et donc, effectivement, on va encore dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir fabriquer, enfin, pour pouvoir remplir notre réservoir de voitures. Donc, voilà. Alors, je vous ai mis un rapport du GIEC, on espère pouvoir passer aux vectures légères à combustion en véhicule électrique, tandis que les machines lourdes, il est admis que la technologie appropriée n'existe pas encore, donc là, en 2021, d'où l'engagement en faveur de l'hydrogène et que les recherches supplémentaires sont nécessaires. Le risque d'épuisement des matériaux critiques, des batteries est expliquement mentionné, mais tout repose sur le recyclage des matériaux. Je vous ai mis deux cartes, une en haut à gauche, qui montre en gros les répartitions de fabrication et des points de distribution, en fait, de l'hydrogène, et en bas à droite, en fait, les points de distribution de l'énergie, enfin, de chargeurs pour les voitures. Et on se rend compte que finalement, on est quand même plutôt parti pour les voitures, pour charger des voitures, pour faire des voitures plutôt électriques à batterie. Voilà. Pour ce qui est du quartier, en fait, on imagine pouvoir fabriquer, en fait, toujours de l'hydrogène. On pourrait imaginer d'avoir, pour nos maisons et nos immeubles, de fabriquer de l'hydrogène pour une maison à partir d'énergie renouvelable. Typiquement, l'avantage, c'est qu'on a notre électrolyseur, on a notre réservoir. Donc, on accumule finalement de l'énergie dans notre réservoir. On a une pile à combustible dans notre maison ou dans les immeubles. Et en fait, on peut restituer la nuit, en fait, l'énergie pour nos usages. Donc, ça, c'est des pistes de réflexion pour la partie résidentielle. Autre piste de réflexion, toujours fabriquer, en fait, de l'hydrogène verte à partir d'électrolyse, stocker l'hydrogène dans des réservoirs souterrains étanches. Et pareil, avec des piles à combustible, redistribuer l'hydrogène dans la journée. Voilà. Donc, juste une remarque, si on devait remplacer tous les véhicules qui fonctionnent aujourd'hui avec des produits purteliers par de l'hydrogène vert, il faudrait que toutes nos centrales nucléaires ne fonctionnent que pour cela. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a besoin et de nos centrales nucléaires et de toute l'énergie renouvelable que l'on pourra mettre en place. Sinon, il peut être intéressant de suivre les expériences de Dijon et de Côte qui se dotent de flottes de camions et de bus à hydrogène. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'hydrogène est donc fabriqué dans le cas de Dijon, par exemple, au nord et au sud de Dijon. Et donc, en fait, par de l'électricité, en tout cas verte, en tout cas le mix électrique qu'on connaît en France. Et donc, du coup, l'hydrogène est fabriqué, est stocké sur place. Et donc, du coup, on a limité le plus possible tout ce qui est transport en termes d'hydrogène. Donc, voilà. Donc, le deuxième électrolyseur pour Dijon sera en 2023. Et puis, il y a un point qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, le kilo d'hydrogène à Paris coûte 10 euros sans les taxes intérieures pour le pétrole, sans TIPP. Et donc, du coup, ça reste quand même quelque chose d'assez cher. À savoir quand même qu'avec 5 kilos d'hydrogène, on peut faire entre 500 et 600 kilomètres, ce qui ramène en tout cas le plein à 10 euros le kilo, le plein à faire à l'équivalent de ce qu'on consomme aujourd'hui avec une voiture à essence. Voilà. Sinon, alors, donc, la décarbonisation passe aussi et surtout par l'industrie. Donc, ça, je vais donc laisser le soin à M. Robin Girard de la suite de la présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis désolé, je suis peut-être allé un peu vite. Mais c'est le stress. Du coup, je prends la parole, Philippe, et on répondra aux questions à la fin. Oui, ça marche. Alors, je vais partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran ? Philippe, c'est bon ? Oui, super, moi je vois. OK. Bonjour à tous. Merci de m'inviter pour parler un petit peu de ce sujet de l'hydrogène. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'école des mines, au centre Percé. Et je suis basé à Sofia Antipolis, dans le sud de la France. Il y a une antenne de l'école des mines là-bas. Donc, moi, je ne vous parle pas en tant qu'expert de la technologie hydrogène, mais plutôt qu'en tant qu'expert des systèmes énergétiques et de la modélisation de la transition énergétique. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 12 ans que je suis à l'école des mines. Et les questions sur lesquelles j'ai travaillé, voilà, système électrique, le réseau, les marchés, les analyses de cycle de vie, comment modéliser la demande, etc., toutes ces évolutions. Et aujourd'hui, pour faire suite un petit peu à ce qu'a déjà dit Philippe, je vais vous donner des éléments complémentaires et je vais commencer par parler des usages. Ce sera assez rapide. C'est là que je vais parler d'industrie. Quels usages pour l'hydrogène ? Je crois que Philippe a déjà dit pas mal de choses, mais j'apporterai des compléments là-dessus. Ensuite, je parlerai un petit peu du business model des électrolyseurs, donc la manière dont on produit l'hydrogène vert à partir d'électricité. Il y a quelques questions, je pense, qu'il est important de mentionner ici pour se diriger vers la question qui est peut-on produire de l'hydrogène à bas coût avec des renouvelables, par exemple. Et puis ensuite, j'évoquerai rapidement quelques problématiques liées au déploiement de l'hydrogène à l'échelle des territoires, parce que souvent on donne des ordres de grandeur en énergie, c'est national, c'est mondial, mais on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire à l'échelle du petit territoire. Donc, je parlerai de tout ça là. Et puis, je terminerai. Bon, j'aurais pu en parler au début, mais on ne sait jamais vraiment où mettre ça. En même temps, les éléments d'avant vous aideront à comprendre quelle concurrence il y a avec les autres vecteurs, l'électricité. Philippe a déjà parlé de la concurrence avec le véhicule batterie. Et puis, avec le méthane vert. Alors, on a parlé de biomasse déjà, mais aussi le méthane de synthèse. Et donc, je parlerai de cette concurrence et sur quel front elle se joue pour finir. Donc, en ce qui concerne les usages, je pense qu'il y a vraiment deux points très importants à comprendre. C'est que l'hydrogène, on doit l'utiliser dans des scénarios de décarbonation, d'abord pour décarboner les usages industriels de l'industrie aujourd'hui. Bien sûr, on prévoit des nouveaux usages. Philippe en a parlé. Il y a le transport, il y a la chaleur peut-être dans le tertiaire. Mais avant tout, l'hydrogène, on l'utilise aujourd'hui et on le produit de manière non décarbonée. Et donc, la production d'hydrogène vert doit servir à décarboner cette consommation actuelle de l'industrie. Ce que vous voyez, ce qui est envisagé à l'horizon 2030 en France, c'est d'avoir 20 à 30 % de nos consommations industrielles d'hydrogène qui soient d'origine verte ou rose, d'origine des carbones. Et ce qui est représenté sur les graphiques de droite, c'est deux scénarios qu'on présente couramment dans le milieu de l'énergie en France. Un scénario dit de référence ici, qui est plutôt modéré dans son ambition quant au développement de l'hydrogène à l'horizon 2050. Un scénario hydrogène plus qui porte bien son nom et qui est plutôt très ambitieux. Et donc, ce qu'on voit vraiment, c'est que dans ces deux scénarios, il y a un socle qui est complètement indiscutable. C'est la décarbonation des consommations industrielles actuelles, qui sont essentiellement des consommations liées à l'ammoniaque. Alors, il y a des consommations liées au raffinage du pétrole, mais qui sont censées baisser parce que, bien sûr, on veut sortir du pétrole. Et puis, ensuite, il y a des consommations qu'on va rajouter là-dessus. Selon qu'on est dans le scénario de référence ou dans le scénario d'hydrogène, il y aura plus ou moins de transport. Et là, on se rend vraiment compte en regardant ces deux scénarios que ce qui fait vraiment la différence entre quelque chose de très ambitieux sur l'hydrogène et quelque chose de plus modéré, c'est le transport. Et je crois que Philippe en a bien parlé. Pour le transport, l'hydrogène, ce n'est vraiment pas optimal en termes d'efficacité. Mais sur certaines applications un peu spécifiques où le véhicule électrique batterie ne peut pas avoir une autonomie suffisante, ça peut être intéressant d'avoir de l'hydrogène. Et on verra qu'il y a autre chose qui peut jouer en faveur de l'hydrogène sur la question du transport, c'est les limitations en termes de quantité d'électricité, quelque part, et la possibilité qu'on aurait avec l'hydrogène d'importer l'hydrogène d'autres pays. Donc ça, c'est le premier usage de l'hydrogène, c'est décarboner. Le premier intérêt qu'il y a à décarboner notre hydrogène, c'est pour décarboner les usages. Mais il y a un autre intérêt de l'hydrogène vert, c'est pour apporter une flexibilité au système électrique. Et donc ça, ce n'est pas pour tout de suite. Donc le gestionnaire du réseau de transport RTE estime qu'à l'horizon 2035, avec les déploiements prévus d'énergie renouvelable, il n'y a pas vraiment de besoin majeur de flexibilité. Mais après 2035, si on continue, c'est encore des questions assez ouvertes, mais si on continue avec des scénarios ambitieux en termes de développement des énergies renouvelables, on aura besoin d'une flexibilité, de différentes formes de flexibilité, des flexibilités court terme avec des batteries, des flexibilités peut-être plus sur quelques jours avec nos barrages hydrauliques qu'on a déjà, sur la gestion du pilotage de la demande. Mais après, si on veut des flexibilités plus long terme, pour stocker de l'énergie éventuellement sur quelques semaines, sur quelques mois, la seule solution qu'on connaît aujourd'hui, c'est de passer par du gaz, soit du méthane, soit de l'hydrogène. Maintenant, après avoir évoqué les usages de l'hydrogène, je vais discuter avec vous du fonctionnement d'un électrolyseur. Ça devient un peu plus technique, mais je pense que vous pouvez comprendre, on utilise de l'électricité, donc bas carbone, de notre mix électrique. J'ai pris des prix allemands, c'est moins bas carbone qu'en France. On prend cette électricité et on la met dans un électrolyseur pour produire de l'hydrogène bas carbone. La question que je pose, et à laquelle j'aimerais que vous répondiez peut-être dans le chat, je ne sais pas si je verrais les réponses en temps réel, mais c'est selon vous, pour assurer la meilleure rentabilité de votre électrolyseur en 2030, est-ce qu'il faudra que votre électrolyseur tourne 8000 heures par an ? Ce 8000 heures, c'est le nombre d'heures qu'il y a dans une année, 8 760, donc presque toute l'année. Est-ce qu'il faut qu'il tourne ? Réponse A, presque toute l'année. Réponse B, est-ce qu'il faut qu'il tourne un peu moins de la moitié de l'année ? Ou est-ce que le faire tourner un peu moins de 3500 heures par an est suffisant ? Je vous laisse un petit peu réfléchir et interagir avec moi. Je ne vois pas le chat Facebook parce que je ne peux pas sortir du mode plein écran. Bon, ce n'est pas grave. Je vous ai laissé un petit peu de temps de réflexion. J'espère que… Ah si, il y a des réponses qui remontent via le système WhatsApp qu'on a mis en place. Très bien. Donc, je vois réponse A, réponse C. Oui, j'ai mis deux fois B là, mais c'est une erreur. Donc, ça, c'est une question assez importante dans le débat autour de l'hydrogène parce que c'est souvent utilisé comme un argument pour dire que l'hydrogène ne fonctionne qu'avec du nucléaire parce qu'il a besoin de se charger, enfin, il a besoin pour être rentabilisé de tourner toute l'année. Et donc, il ne peut pas fonctionner avec une source intermittente, comme les renouvelables, éoliens, photovoltaïques. Intermittentes, c'est qu'ils ne produisent pas tout le temps, pas forcément quand on en a besoin, au gré du vent, du soleil, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Ce n'est pas une réponse sur laquelle on peut trancher comme ça. Et elle dépend de deux paramètres vraiment importants. Le premier, c'est le coût d'investissement dans l'électrolyseur. C'est le CAPEX de l'électrolyseur, ce qui se mesure là en euros du kilowatt. Et dans mon cas 1, ici, je pars à 1000 euros du kilowatt. 1000 euros du kilowatt, c'est à peu près le CAPEX actuel. Et donc, quand le coût d'investissement est très élevé, bien sûr, pour rentabiliser votre électrolyseur, il va falloir le faire tourner pendant assez longtemps. Et ça, c'est le premier paramètre. Et si vous avez un CAPEX qui descend, vous allez pouvoir diminuer votre nombre d'heures de fonctionnement parce que vous allez rapidement, quelque part, rapidement, les coûts de l'électricité que vous achetez pour faire votre hydrogène vont dominer le coût de votre projet par rapport au coût d'investissement. Et l'autre paramètre important, c'est la variabilité des prix. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais la variabilité des prix, c'est quoi ? C'est en fait, quand il n'y a pas assez d'électricité, les prix vont monter. Quand il y a trop d'électricité, les prix descendent. Et aujourd'hui, on a une certaine variabilité d'électricité qui est liée, en fait, à l'évolution de l'équilibre offre-demande. Et dans un futur où il y aurait plus de renouvelables, ce à quoi on s'attend, c'est que dans les moments où on va trop produire, quand il y aura trop de soleil, trop de photovoltaïque, les prix vont être très bas. Et dans les moments où on ne va pas assez produire, les prix vont monter très, très haut. Et donc, ça, ça va amener une variabilité qui va augmenter. Et qu'est-ce que ça va faire pour notre business plan de l'électrolyseur ? Ça va faire que s'il y a un CAPEX bas et qu'il est capable de se rentabiliser avec 5 000 heures de fonctionnement, il va bénéficier, en fait, de cette évolution de la variabilité des prix parce que, lui, il va être capable d'acheter l'électricité au moment où les prix sont bas. Et donc, la question, c'est vraiment de savoir comment va évoluer cette variabilité en fonction de l'évolution du taux des ENR. Et ça, je ne le discute pas ici, mais j'éclaire simplement juste toute cette question-là ici en vous mettant quatre figures dans lesquelles j'ai fait varier le CAPEX. en le faisant de plus en plus bas. Alors, il y a pas mal de gens qui disent qu'en 2030, on sera à 600 euros du kilowatt, d'autres qui disent qu'on sera à 400. Bon, 200, ce n'est quand même pas pour tout de suite, ce n'est même pas certain qu'on y arrive. On ne sait jamais avec ces choses-là. Mais, et puis, la variabilité, ici, je l'ai faite évoluer, avec un facteur 1.5 et un facteur 2. Mais, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, certes, aujourd'hui, dans l'état de la technologie et de notre mix électrique, un électrolyseur, il est rentabilisé avec un nombre d'heures de fonctionnement plutôt élevé, mais assez rapidement, dans les années à venir, à l'horizon 2030, il est évident qu'on n'aura pas besoin de faire tourner l'électrolyseur plus de la moitié du temps. Et donc, ça, ça nous amène à comprendre qu'avec des renouvelables, en combinant éolien, photovoltaïque, dans un mix électrique avec d'autres sources de production éventuellement, on peut avoir une production d'hydrogène à un coût raisonnable. Et donc, quelque chose qui va être peut-être important, c'est comment vont se développer les renouvelables. Alors, je ne vais pas faire tout un discours sur le développement des renouvelables, mais je voudrais juste attirer votre attention sur deux développements parallèles. Je pense que tout le monde a entendu parler du fait que les renouvelables ont eu des coûts qui ont baissé énormément ces 10, 20 dernières années. Et c'est ça que j'ai représenté sur le graphique en bas. Ce que vous voyez, c'est l'évolution des tarifs d'achat du PV en vert, l'évolution des tarifs éoliens en rouge en Allemagne. En gros, on est descendu aujourd'hui autour de 50 euros du mégawatt-heure. Mais ce que je voudrais que vous regardiez ici, c'est les prix qu'on constate aujourd'hui sur des projets en Afrique du Nord. Pour le pot photovoltaïque, là, EDF a pondu un projet il y a quelques mois à 10 euros du mégawatt-heure, 5 fois moins que ce qu'on a en France sur les gros projets aujourd'hui. Et au Maroc, on a des éoliennes à 20 euros du mégawatt-heure. Donc ça, c'est assez important parce que vis-à-vis de ce que j'ai dit avant, on peut imaginer produire... Si les CAPEX baissent suffisamment, ce qui va faire le prix de l'hydrogène, ça va être le prix de l'électricité qu'on va produire et non le prix de l'électrolyseur. Et donc, le fait d'avoir une électricité qui sera beaucoup moins chère, ça va nous permettre d'avoir de l'hydrogène beaucoup moins cher. Et donc, c'est possible qu'on cherche à produire de l'hydrogène dans des endroits où l'électricité est beaucoup moins chère. Alors, pourquoi l'électricité est moins chère en Afrique du Nord ? Il y a pas mal de raisons, mais les deux principales, c'est que la ressource est meilleure. Il y a plus de soleil, il y a plus de vent. Et la deuxième, c'est qu'il y a aussi plus de place, peut-être une acceptabilité moins complexe. Alors qu'en France, en Allemagne, comme vous le savez, les énergies renouvelables, surtout l'éolien, n'ont pas vraiment le vent en poupe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de ce gisement limité de l'éolien et de la difficulté. Pour le PV, le gisement est beaucoup moins limité parce que le PV est une énergie beaucoup plus dense, enfin, le solaire est une énergie beaucoup plus dense, mais par contre, il y a un problème avec le PV qui fait qu'on peut difficilement aller au-dessus de 30-40% dans un pays comme la France à nos latitudes. Ce n'est pas tant la variabilité jour-nuit, mais c'est plutôt la variabilité hiver-été. Entre l'hiver et l'été, un mois d'hiver, vous produisez en moyenne quasiment quatre fois moins qu'un mois d'été avec le photovoltaïque. Ça, c'est vraiment un problème quand on veut aller vers des taux de pénétration très importants. Donc, tout ça, c'est pour dire que, quelque part, la ressource électricité, qu'on a l'impression aujourd'hui qu'elle est un petit peu infinie, avec le vieillissement du parc nucléaire, qu'il faut remplacer petit à petit, peut-être avec de nouveaux EPR, on ne sait pas exactement combien on va en construire. C'est un vaste questionnement dans lequel je n'ai pas trop envie d'entrer là maintenant. Mais on ne peut pas considérer que l'électricité est infinie. Et c'est peut-être ça, un moment qui peut aussi pousser certains usages de l'hydrogène, et bien sûr, la sobriété. Donc, j'ai encore un petit peu de temps. Pour évoquer, en tout cas, c'est à la fois les questions de territoire et les questions des vecteurs concurrents. Donc, on parle beaucoup de l'hydrogène, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des chiffres en énergie annuelle. J'ai parlé un petit peu d'équilibre offre-demande. Mais en fait, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, et c'est un vecteur énergétique pour lequel il n'existe quasiment pas d'infrastructures. On n'est pas capable de stocker, on sait techniquement stocker l'hydrogène, mais on n'a pas déployé d'infrastructures pour stocker de l'hydrogène. Alors, on pourrait les stocker dans des cavités salines, comme on stocke le méthane aujourd'hui dans des cavités salines. Il y a des projets dans ce sens-là, à Manosque, par exemple, dans le sud de la France. Et on ne sait pas non plus, on sait techniquement le transporter, mais on n'a pas les infrastructures pour transporter, soit sur de longues distances entre différents pays, l'hydrogène, soit même pour transporter d'un site de production d'hydrogène, un site de stockage. Par exemple, si on se met dans le cas du bassin de fosse, qui est représenté en bas à droite, si vous stockez votre hydrogène dans les cavités qui ne sont pas à fosse, j'ai oublié, j'ai dit le nom tout à l'heure, et que vous consommez à fosse, il y a 100 kilomètres à faire et il faut transporter l'hydrogène. Et donc ça, ça nécessite des investissements, des infrastructures qui, pour l'instant, n'existent pas. Et donc, il y a vraiment aussi des questions à se poser sur ces coûts d'infrastructures et la manière dont on va les déployer. Et donc, il y a beaucoup à faire, là, en termes de politique publique, de savoir comment déployer l'hydrogène à l'échelle des territoires, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des petits projets de démonstration qui se font à droite, à gauche, qui n'ont pas toujours un sens, qui sont plutôt des démonstrateurs pour montrer qu'on sait faire une technologie, mais qui ne vont pas vraiment, pas toujours dans le meilleur sens possible pour décarboner. Par exemple, on va préférer faire un projet sur le transport routier plutôt que de décarboner les usages actuels de l'hydrogène dans l'industrie, parce que c'est peut-être plus visible de travailler sur l'automobile, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour les trajets courts, ça fait plus de sens d'utiliser un véhicule batterie. Mais bon, c'est quand même important de développer ces projets d'hydrogène pour développer la technologie, mais il y a tout un tas de questions qui se posent à l'échelle des territoires. Et donc, pour finir, je voudrais évoquer le fait que l'hydrogène, quand on pense l'hydrogène, il faut le penser en concurrence avec les autres vecteurs. Il faut penser la concurrence avec les autres vecteurs. Et donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais donner les points marquants de cette concurrence. En ce qui concerne l'électricité, je crois que vous avez bien compris, suite à la présentation de Philippe, que l'électricité, c'est plus efficace pour décarboner, parce qu'il y a une chaîne de rendement qui est meilleure. Quand vous n'êtes pas obligé de transformer l'électricité en hydrogène avec l'électrolyseur, la retransformer en électricité avec votre pile à combustible dans votre voiture, vous consommez beaucoup moins d'énergie au kilomètre parcouru. Et ça, c'est valable aussi dans l'industrie. On parle de décarboner la sidérurgie, par exemple, en utilisant de l'hydrogène, en changeant les process qu'on a aujourd'hui. On peut le faire avec de l'hydrogène, mais on peut le faire aussi avec des fours à arcs qu'on utilise déjà pour le recyclage. Et ça, c'est plus efficace que de faire de l'hydrogène. Donc, il ne faut pas croire que mettre de l'hydrogène partout, c'est toujours la meilleure solution. Mais le problème avec l'électricité, on l'a déjà dit, c'est difficile à stocker. Je pense que tout le monde est un peu conscient de ça. Il faut produire exactement au moment où on la consomme. Et ça, c'est délicat, surtout avec les ENR. C'est aussi délicat vis-à-vis de notre utilisation du chauffage électrique en France. Aujourd'hui, on a de gros problèmes sur l'équilibre offre-demande, parce qu'on consomme énormément en hiver quand il fait très froid à cause de notre chauffage électrique. Alors que finalement, le besoin de chauffage est assez peu couvert par l'électricité en France. Et l'autre point difficile avec l'électricité, c'est qu'on a un gisement qui est limité sur notre territoire. Entre le nucléaire et les renouvelables, surtout avec le vieillissement de notre parc nucléaire, on va avoir fort à faire pour tenir, ne serait-ce que tenir la consommation actuelle d'électricité et l'augmenter éventuellement pour décarboner le plus possible. Ensuite, de l'autre côté, il y a le méthane, soit du méthane de synthèse, soit du biométhane, qui a l'avantage d'être facile à stocker. Pour lui, on a une infrastructure qui existe, ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène. L'infrastructure de transport, de distribution, de stockage, tout est là. Mais par contre, en termes d'efficacité, c'est bien moins bon que l'hydrogène, pour le coup. C'est encore pire que l'hydrogène, je dirais. Sauf si vous faites du biométhane, là, ça vient directement de la biomasse agricole. Mais alors là, le problème, c'est le gisement qui est limité. On parle de 100 TWh en France. C'est quelque chose qu'il faut développer, le biométhane, mais on ne pourra pas tout faire avec ça. Voilà. Ceci termine ma présentation. J'espère que je ne suis pas trop débordi. Non, 19h40. Je pense qu'on est dans les temps. Je mentionne ici, si ça vous intéresse. J'ai un blog sur lequel je parle de ces questions. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis assez actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous connecter aussi. Voilà. j'arrête le partage. Comment on fait, Philippe ? Je suis en train de regarder les questions sur le flux. Je ne peux pas, oui. Qui penchène sur les questions, me dit David. Alors, il y a une question, c'est est-ce que l'on pourrait avoir une synthèse qui explique si l'hydrogène est un bon plan pour l'avenir dans l'objectif de réduire les émissions de carbone ? Je ne sais pas si c'est compliqué de répondre à cette question, on semble-t-il. Moi, si je peux commencer une réponse, si tu veux, Philippe. Je pense que ce que j'ai dit, c'est que l'hydrogène, c'est vraiment décarboner l'hydrogène pour décarboner les usages actuels de l'hydrogène dans l'industrie. Ça, c'est une action clé pour la décarbonation de notre société. Après, est-ce que passer par l'hydrogène pour faire du transport, c'est décarboner notre mix énergétique d'une bonne manière ? Ça, c'est beaucoup moins évident. Et donc, je pense que la bonne manière d'utiliser et de déployer l'hydrogène, c'est de commencer par les choses les plus utiles, donc de décarboner déjà les usages actuels de l'industrie. Après, il ne faut pas s'interdire de faire de la recherche sur d'autres choses. Et puis, en effet, sur le transport longue distance, ça peut avoir un sens sur les poids lourds d'utiliser de l'hydrogène, mais je pense qu'il ne faut pas, sur le transport, il ne faut pas non plus s'emballer, parce qu'il y a déjà fort à faire avec l'industrie. Oui, et puis moi, je serais tenté de dire déjà qu'il y a des gens qui se lancent dans certaines expériences, il y a des trains aussi d'hydrogène, des bus, donc j'ai dit à Pau et à Dijon, je pense qu'il faut laisser vivre ce genre de choses et puis voir les retours d'expérience et je pense qu'en fait, les suivre et puis regarder effectivement si tout ça, ça a du sens ou pas, puis à un moment donné, si ça n'a pas de sens, accepter de dire que ça n'a pas de sens. Oui, c'est comme ça que fonctionne l'innovation, on est dans une phase d'innovation, il ne faut pas non plus se censurer en disant l'hydrogène, c'est que ceci, c'est que cela, mais on voit quand même des grandes tendances et il y a des choses à court terme qui sont clairement utiles, c'est faire de l'hydrogène par électrolyse à partir de notre mix bas carbone et l'utiliser dans l'industrie. Ça, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est ça, je pense qu'on peut, alors peut-être qu'effectivement, on pourra peut-être répondre un peu plus tard la question de Jean-William C. Mararo, éventuellement, on pourra répondre peut-être un peu plus complètement là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question hydrogène pour les dirigeables, je ne sais pas si c'est pour rire ou pas. En tout cas, ma réponse, c'est qu'il y a eu une mauvaise expérience, me semble-t-il. Je ne sais pas répondre à cette question. Pas sur les dirigeables, mais les gens en parlent pour le transport. Après, moi, je ne connais pas… Sur le transport aérien, pardon. Oui, le transport aérien. C'est ce qu'on a vu dans le… Bon. Alors, effectivement, si on parle de transport aérien, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir là-dessus, bon, non, maintenant, effectivement, il serait parti plutôt pour, effectivement, l'utilisation d'hydrogène et certainement pas les batteries. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un problème de poids. Voilà. Donc, on peut répondre à cette question pour là-dessus ? Non, peut-être sur le transport aérien, il y a un peu trois… Il me semble qu'il y a trois pistes. La première, c'est de voler moins. la deuxième, c'est les biocarburants, soit agricoles, soit de synthèse, soit continuent à utiliser un peu de pétrole. Il en reste un peu. Peut-être que ça peut être marginal dans l'utilisation mondiale. Et puis, la dernière piste, c'est l'hydrogène, mais je pense que c'est la piste qui est la plus science-fiction, entre guillemets. Bon, voilà, après, c'est dans longtemps, mais je pense que… je ne sais pas trop où dire ce qu'on sera capable de faire en termes d'aviation avec l'hydrogène. Mais en effet, il y a des avions, il y a des choses qui sont réfléchies. Oui, on voit qu'il y a des choses qui sont réduites. Alors, il y a une autre question de Jean-Louis, c'est avec le développement des énergies renouvelables, on aura forcément des pics de production d'électricité. L'utilisation de ce surplus ne serait-il pas intéressant car un peu cher pour fabriquer de l'hydrogène ? L'utilisation de ce surplus ? Oui, en fait, je pense que c'est un peu caricatural de dire qu'il y a des surplus et puis il y a ce qu'il nous faut et en fait, quelque part, il y a des moments où on a trop, il y a des moments où on a beaucoup trop, des moments où on n'a pas assez et en fait, il y a tout un panel plutôt de situations et c'est ça que j'ai voulu exprimer avec ma courbe de prix de l'électricité. En fait, c'est pour dire que ce n'est pas binaire et donc, ce que j'ai expliqué avec mon histoire de nombre d'heures de fonctionnement d'un électrolyseur qui fonctionnera quand les prix de l'électricité sont bas mais ce ne sera pas 8000 heures dans l'année, ça répond, je pense, à cette question parce qu'on a un électrolyseur qui en effet va fonctionner pour absorber une électricité qui sera abondante à des moments où on n'a pas besoin de tout ce qui sera produit par les énergies renouvelables donc c'est ça le surplus et puis, il y a des moments où on n'en aura pas assez l'électricité ne tournera pas et donc, on a bien dans ce fonctionnement pour absorber une électricité lorsqu'elle est abondante et puis, ne pas tourner quand il n'y a pas assez d'électricité et en retour, c'est l'autre usage de l'hydrogène dont je parlais là, on parle juste de produire de l'hydrogène avec l'électrolyseur mais après, si on a stocké l'hydrogène, on peut réutiliser l'hydrogène pour faire de l'électricité et alors là, l'hydrogène avec des piles à combustible ou même dans des turbines à combustion et donc là, l'hydrogène devient un vecteur pour produire de l'électricité de pointe qui remplace le méthane et devient un moyen d'avoir un stockage saisonnier et puis, de tenir avec un mix assez fortement renouvelable pour le coup. On peut aller vers, je crois que c'était une autre, il y avait une autre question dans ce sens-là de dire est-ce qu'on peut se passer de nucléaire ? C'est la grande question. Oui, techniquement, on peut ajouter, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de défis, ce n'est pas évident mais je pense que c'est possible. On a relevé des défis techniques beaucoup plus importants je trouve pour déployer notre parc nucléaire et je pense que c'est possible. Après, est-ce que c'est souhaitable ? C'est une autre question. Aujourd'hui, on a des centrales nucléaires, on en a beaucoup, il y a une industrie nucléaire qui certainement a besoin d'être poussée aussi, qui a peut-être un intérêt au niveau mondial et donc la question de relancer un petit peu le nucléaire aujourd'hui, je pense qu'elle est plutôt liée à une stratégie industrielle et puis aussi à des questions de territoire parce que le nucléaire, si on ferme toutes les centrales nucléaires à l'horizon 2060, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les centrales vieillissent, on les ferme sans vouloir les fermer trop vite, évidemment, il ne faut surtout pas les fermer trop vite et sans mettre de nouvelles centrales de l'EPR, il faut voir qu'il y a pas mal de territoires qui vont aussi souffrir de ça, il y a aussi des emplois, des rentrées d'argent, c'est une question assez complexe et vouloir sortir trop vite de ça, je ne sais pas comment, je n'ai pas tellement suivi ce qui était fait avec Fessenheim, mais la reprise du territoire n'est déjà pas évidente avec une centrale, donc il y a fort à faire et vouloir aller trop vite, je ne sais pas si c'est forcément quelque chose de bien, surtout que le nucléaire est bas carbone, donc relancer quelques EPR, ce n'est pas une mauvaise chose, mais même si on relance les EPR à fond, on n'aura pas la moitié de ce dont on a besoin à l'horizon 2060, donc il faut, les renouvelables sont indispensables, après, à quel niveau, c'est tout l'enjeu du débat qu'on va avoir certainement avant les présidentielles, en espérant que ce ne soit pas un débat tout nucléaire contre tout renouvelable, parce que justement, je pense que les vraies réponses sont plutôt entre les deux. Et puis, dernière question de Robert Picard, y a-t-il des utilisations actuelles de l'hydrogène dont on ne pourra pas se passer ? Je pense que oui, dans l'industrie, entre autres. Je pense que dans l'industrie, alors dans l'industrie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé des engrais, et donc on peut aussi imaginer une agriculture avec moins d'engrais qui nécessitait moins d'hydrogène, et aussi le fait de faire de la méthanisation permet avec le Digesta d'avoir un engrais qui est un coproduit de la méthanisation, et donc on peut imaginer qu'il y aurait moins de consommation d'hydrogène de ce côté-là, mais après, il y a aussi l'acier, le recyclage aussi des plastiques qui peut nécessiter de l'hydrogène. Je ne pense pas qu'on peut imaginer que les volumes d'hydrogène consommés actuellement vont baisser, même en étant On peut quand même imaginer qu'on fabrique autant d'hydrogène mais que les usages vont changer. Oui, c'est possible. Notamment, l'exemple typique, c'est le raffinage. On utilise pas mal de l'hydrogène dans le raffinage et ça, ça va baisser. Ça, ça va baisser. Effectivement, on profite éventuellement du transport ou effectivement du tertiaire et puis des industries. j'ai une autre question. Alors, j'en étais à la question. Oui, alors. Moi, je vois Erwan le back-on au-delà d'être un vecteur énergétique. L'hydrogène, c'est-à-dire finalement un moyen de stocker le surplus de production énergétique produit par les énergies non pilotables. Ça, c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé de flexibilité. J'ai dit que l'hydrogène était un moyen de flexibilité et c'est exactement ça. Tout à fait, c'est un moyen de stockage mais dont on n'a pas forcément besoin maintenant et RTE dit que c'est plutôt après 2035. c'est pas dans les usages à court terme de l'hydrogène qu'on a besoin de ça. C'est pas un usage à court terme de l'hydrogène. Alors, j'ai j'ai une question de Frédéric. Alors, mince, il ne sait pas. Donc, pour la partie usage, transport et notamment ferroviaire, ceci peut se faire in fine que si la partie production, utilisation est multi-usage, par exemple, comme la région de Bourgogne-Franche-Comté autour du pôle international d'Oxair, Saint-Gervais, pour couvrir notamment les cours CAPEX et OPEX de production d'hydrogène. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est clair. Et notamment ferroviaire. Pour la partie usage, transport, en fait, la question, ça ne peut se faire qu'en mutualisant la production et l'utilisation. C'est le multi-usage que je ne suis pas certain de comprendre dans le sens où là, le début de la question commence par pour la partie usage-transport. Donc, j'ai l'impression qu'on se restreint au transport. Alors, pourquoi c'est multi-usage ? En tout cas, je pense qu'il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de mutualiser des installations et d'autres où ça ne l'est pas. Typiquement, le cas de FOS dont je parlais tout à l'heure où on a des gros industriels qui sont un peu tous au même endroit, peut-être que de produire l'hydrogène localement et de le consommer sur place pour éviter un transport, ça peut être pas mal. Mais si on le développe beaucoup à un moment pour aligner la production d'hydrogène avec la consommation dans l'industrie, peut-être il faudra le stocker, alors on sera obligé de le déplacer sur d'autres infrastructures de stockage et là, on va commencer à avoir un intérêt à plus mutualiser. Je pense que la mutualisation elle dépend aussi de l'usage, du secteur et puis des infrastructures qu'il faut déployer, à quelle vitesse on les déploie. Quelque chose que je n'ai pas mentionné et qui est important aussi, c'est que dans pas mal d'endroits, ces baisses de consommation d'énergie, ces changements dans l'industrie typiquement avec le pétrole, ça amène pas mal d'acteurs aujourd'hui à considérer que l'hydrogène est une manière de maintenir des emplois. Je pense notamment au port de fosse. Dans le port de fosse, c'est une question qu'ils prennent vraiment au sérieux de dire comment tous nos emplois liés au pétrole vont évoluer et pour eux, l'idée d'importer de l'hydrogène qui serait produit en Afrique du Nord sous forme liquide ou d'ammoniaque ou via des bateaux et que le port de fosse soit un hub de hydrogène, c'est quelque chose qu'ils envisagent très sérieusement comme une solution de repli vis-à-vis d'une question plutôt d'emploi. On a une question de Daniel Noël, c'est aucun risque d'abus dans la méthanisation ? Ce n'est pas le sujet de l'hydrogène. Je pense que pour être clair, je pense qu'il y a des risques d'abus avec toutes les sources d'énergie et que ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que la méthanisation, ça peut être le meilleur comme le pire, mais le nucléaire aussi, les renouvelables aussi et qu'il faut savoir poser des règles, regarder, mais pas s'affoler et tout jeter parce qu'on a un vrai potentiel avec la méthanisation d'économie circulaire, de faire les choses bien, mais ce n'est pas facile. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'utilisation du digesta dans l'agriculture. Il y a des pratiques qu'il faut changer, des choses qu'il faut chercher et des points d'équilibre qui ne sont peut-être pas évidents à trouver, mais le jour où on se rend compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas ici, ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher toute la filière. Donc, il y a des risques d'abus. Alors, ce dont veut parler, je pense, cette personne, c'est que le risque principal, c'est d'utiliser l'agriculture juste pour ça. Et puis, aujourd'hui, il y a des règles très strictes en France aujourd'hui pour justement, on utilise dans les méthaniseurs seulement des résidus de culture, des cultures à vocation intermédiaire. Après, il y a des risques sur les cultures à vocation intermédiaire. Si elles deviennent un peu trop grosses et plus tellement intermédiaires et que c'est la culture principale qui devient un peu intermédiaire. Mais ça, il faut le contrôler, il faut être exigeant. Je pense qu'on peut en même temps être exigeant et développer une filière. Et ce n'est pas une bonne idée de jeter ce genre de choses parce qu'on a besoin de la méthanisation. Il y a encore une question de Franck. « Et quelle concurrence complémentarité entre l'hydrogène et l'ammoniaque en termes de vecteurs ? » En fait, c'est plus, je pense, une complémentarité qu'une concurrence parce que l'ammoniaque peut être une manière de stocker l'hydrogène. C'est ça. Et après, il y a certains usages de l'hydrogène qui se font via l'ammoniaque. Mais on peut utiliser l'ammoniaque comme un stockage. Comme transport. Oui, pour le transport. Peut-être en concurrence à ce moment-là avec l'hydrogène compressé ou l'hydrogène liquide. Peut-être, je ne sais pas. Alors, on a un peu l'impression qu'on mise beaucoup sur l'hydrogène qui a un rendement très moyen. Ne devrions-nous pas financer beaucoup plus d'autres types de recherches, notamment dans le captage du carbone pour la décarbonation rapide ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de mode autour de l'hydrogène. Après, on a besoin de développer des électrolyseurs à bas coût pour produire de l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Ça, ce n'est pas le fait de voir du captage de CO2 qui... Et puis, ça n'empêche peut-être pas de développer le captage de CO2. On a peut-être plus... Oui, puis je serais tenté de dire que... Oui, moi, j'aurais répondu les deux. Et puis, ce qu'est surtout, c'est que ça va dépendre effectivement des différents pays et des énergies qu'ils ont, avec quoi ils vont faire éventuellement de l'hydrogène. Donc, du coup, pour moi, les deux, oui, forcément. On a besoin aussi qu'il y ait un coût sur le carbone pour qu'il y ait des gens qui aient vraiment intérêt à développer ces trucs-là. Et donc, pour le coup, ce sera la dernière... C'était la dernière question. Attends. On va pouvoir conclure. Et donc, du coup, c'était la dernière question et il faut qu'on conclue. Alors, conclusion, pour moi, c'est... Moi, je voulais faire juste cette présentation pour essayer un peu d'éclairer les esprits si ce n'était pas clair dans le mien, déjà au départ. Et donc, du coup, j'espère surtout que ça va éclairer un peu plus les gens qui nous ont suivis. En fait, je ne sais même pas si ça va les éclairer parce que pour le coup, il y a tellement de choses que ça embrouille plus que ça m'éclaire. Mais en tout cas, on se rend compte que finalement, le sujet n'est pas vraiment très simple et qu'on ne peut pas partir bien en tête soit d'un côté soit de l'autre. En fait, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et qu'en fait, on a encore besoin d'en discuter parce que... parce que... parce que les choses ne vont pas se résoudre si facilement que ça. Voilà, en tout cas, ma conclusion. Je ne sais pas, Robin ? Oui, moi, je pense... je reviendrai sur ce qu'on vient de dire sur le phénomène de mode hydrogène. C'est vrai qu'il y a un phénomène de mode hydrogène et on veut mettre de l'hydrogène partout. Je pense qu'il faut faire attention aux usages et peut-être pas imaginer un rôle majeur dans le transport de l'hydrogène. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier l'importance d'avoir de l'hydrogène bas carbone. On a besoin de ça et donc on a besoin de développer des électrolyseurs, d'avoir de l'électricité bas carbone. Et puis, l'autre point important parfois oublié, c'est que pour avoir de l'hydrogène bas carbone, il faut de l'électricité et bas carbone. Nous, on a déjà notre électricité bas carbone, mais avec notre parc nucléaire vieillissant, on a vraiment besoin de penser à ce que va devenir notre système électrique et on a besoin d'y penser maintenant. Mais ça, je pense que tout le monde est un peu conscient de ça. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada